Musique de générique Aujourd'hui on va parler du State of Play qui a eu lieu il y a quelques jours, alors pourquoi ne pas avoir fait de vidéos tout de suite ? Tout simplement parce que moi je préfère avoir des retours de la perception de ce State of Play, les retours en général instantanés sont toujours dans l'émotion, etc. Il faut prendre du recul, il faut pouvoir analyser ce qui s'est passé, ce qui a été présenté, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, avoir des retours sur les jeux, savoir ce qu'il en est exactement des jeux, comment ils vont être présentés, ce qu'il y a, ce qu'ils offrent, etc. Et en général les langues se délient dans les 48h, 72h après la diffusion, on commence à avoir des articles et pouvoir les vérifier et vous communiquer réellement les infos de ce qu'est ce jeu qui a été présenté ou tel autre jeu qui a été présenté. Là aujourd'hui on va se focaliser sur la colère, il n'y a pas d'autres mots, la déception aussi évidemment des joueurs PlayStation et ils ont bien raison. Et moi étant essentiellement joueur PC mais appréciant les jeux PlayStation, je suis également déçu. Alors pourquoi autant de déceptions et pourquoi autant de colère ? Et surtout vous allez voir que la colère a été manifestée, puisque si on regarde par exemple les retours du trailer de Concorde, le reveal du cinématique, on a 3300 pouces vers le haut contre 18000 vers le bas. Et si on regarde l'image suivante qui est celle du gameplay de Concorde, on se retrouve avec 4000 pouces vers le haut et 35000 vers le bas. Donc c'est vous dire si la perception de Concorde, à qui PlayStation a accordé un tiers de sa présentation du State of Play, puisque ça a duré 10 minutes, sur les 30 minutes qui étaient proposées pour les 14 jeux qui nous ont été présentés, ça occupe quand même une place importante, c'est dire si PlayStation veut booster, veut mettre en avant ce jeu et ce type de jeu bien entendu. Donc on va regarder un petit peu de quoi ils s'en retournent-ils. Donc tout commence sous les meilleurs auspices, puisqu'on a droit d'abord à une bonne annonce, pas du gameplay, mais justement de l'histoire de Concorde. Et au début on est tous plutôt contents, parce qu'on a l'impression, je dis bien l'impression, de découvrir en fait un nouveau jeu solo narratif, qui n'est pas sans rappeler évidemment les Gardiens des Galaxies, puisqu'on est un peu sur le même stéréotype de personnages, un petit peu le même univers, avec cet humour qu'on a dans les Gardiens des Galaxies, l'humour aussi très Marvel, le jeu fait très Marvel également. Les personnages après on en pensera à ce qu'on voudra, moi personnellement je les trouve pas tous charismatiques, il y en a pas mal qui sont beaucoup des clichés de ce qu'on a déjà vu auparavant, mais au moins ça a le mérite, et c'est tellement rare aujourd'hui qu'on peut quand même le souligner, ça a le mérite de nous présenter une nouvelle IP, une nouvelle franchise, un nouvel univers, des nouveaux héros, et qui sait peut-être un nouveau gameplay, puisqu'on devait nous en présenter aussi, et on nous en a présenté. Et c'est là en fait que tout a basculé j'ai envie de dire, puisque lorsqu'on a vu sur les sous-titres qui étaient présents lors de la diffusion, que les développeurs nous parlaient d'un jeu qui était du 5v5, là évidemment il y a eu le désenchantement, puisque c'est pas ce qu'on attend en fait de chez PlayStation, des jeux 5v5, des jeux multijoueurs, il y en a déjà plein à tir l'arigot, du service il y en a déjà plein à tir l'arigot, ça nous saoule, donc ça fait vraiment un jeu de plus, avec un gameplay qui n'est pas très original comme on va le voir dans un instant, là je vous laisse regarder un petit peu quand même les images du Cinematic Trailer, et voilà, donc on est sur du classique, mais au moins c'était une nouvelle IP, et ça avait l'air de ressembler à un jeu solo, donc c'était plutôt, on va dire, entre guillemets, relativement hypant au départ. Ensuite, évidemment, la déconvenue est arrivée, comme je vous le disais, puisqu'on est tombé sur ce trailer, ce trailer qui nous présente évidemment le gameplay du jeu, et alors là, ça n'a plus rien à voir du tout avec la bande-annonce, bien évidemment, puisque déjà on peut s'apercevoir que le côté graphique, ça n'a absolument rien à voir, et c'est bien normal, puisque ce genre de jeu doit pouvoir être joué sur un maximum de machines, alors sur PC, il y a énormément de configurations, alors rappelons que tous les jeux à ce service de chez Sony sortiront Day One également sur PC, quand on voit le succès de Eldiver 2 dernièrement, on comprend aisément pourquoi, parce qu'il y avait quand même beaucoup plus de gens sur PC qui y jouaient, puisque ça correspond plus à l'ADN des joueurs PC, et beaucoup moins à l'ADN des joueurs PlayStation, même s'il y a eu quand même beaucoup de joueurs PlayStation qui ont participé, et d'ailleurs ça a été une très bonne ambiance où les joueurs PlayStation et les joueurs PC sont très bien entendus, que ce soit d'ailleurs quand il y avait des problèmes d'équilibrage de gameplay, etc., les joueurs étaient tous solidaires pour, comment dire, dans une bonne ambiance, en plus ça fait plaisir, parce qu'il n'y avait pas du tout de joueurs désaléables, et tout se passait très bien sur le jeu, et donc ça fait plaisir. Mais Eldiver est vraiment quelque chose d'un petit peu à part, en plus ça proposait vraiment quelque chose qui était assez cool, et qui n'était pas forcément quelque chose qu'on avait l'habitude de faire sur d'autres jeux, alors que là on se retrouve sur quelque chose, comme vous pouvez le voir depuis quelques minutes, qui est quand même très 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 générique, où on a l'impression en fait que ce qu'on voit là, on l'a déjà vu 50 fois dans Valorant, dans Overwatch, dans plein de jeux finalement, et donc du coup c'est pas vraiment ce que les joueurs attendent, surtout quand on leur a augmenté les jeux déjà il y a un petit moment, en leur disant voilà bah oui les jeux next-gen ça coûte très cher, donc tout ça machin compagnie, et les jeux next-gen on les attend, alors on les attend aussi bien chez Xbox que chez PlayStation, c'est pas une question de PlayStation, que ce soit chez Xbox, chez l'un ou l'autre, on les attend. Alors après c'est pas pour excuser Xbox, parce qu'on va me dire ouais, de toute façon t'es RT, PlayStation, machin compagnie, non c'est pas ça, mais au moins Xbox avait eu la décence de prévenir à l'époque, que les jeux next-gen n'arriveraient que 3 ans après la sortie de la console, donc déjà on le savait, bon on a eu Elblad 2 il y a pas longtemps, après on en pense à ce qu'on en veut, mais la next-gen c'est avant tout des graphismes, et c'est ça qu'on a pu voir quand on s'appelle, lorsqu'on a vu donc le jeu qui est sorti Elblad 2 il n'y a pas très longtemps. Alors là on va lire un article de Insider Gaming, qui s'est penché un petit peu sur le cas, et on va voir ce qu'il en est exactement de la réaction des joueurs, de l'analyse qu'Insider Gaming en fait, et voilà, il y avait du bon dans la conférence, mais encore une fois on ne va pas se pencher sur tous les jeux dans cette vidéo, on va juste regarder le cas Concorde et le cas Astro, Astrobot évidemment, puisqu'ils sont carrément à l'opposé, puisque Astrobot lui est extrêmement plébiscité, contrairement à Concorde, puisque quand on regarde, vous voyez Astrobot, on est quand même à 36 cas, de gens qui apprécient le jeu, et c'est vrai que comment ne pas apprécier ce genre de jeu, ça représente et ça symbolise vraiment le jeu vidéo dans toute sa splendeur et dans toute sa quintessence, et là on est avec 459, on ne sait pas pourquoi ils ont voté con, parce que quand on nomme les jeux vidéo, on aime aussi forcément ce genre de jeu, enfin moi c'est mon opinion, je suis une génération où on jouait à Donkey Kong, où on jouait à Pont, c'était que des jeux comme ça pour ainsi dire, enfin dans cet esprit là, et forcément évidemment il y a la nostalgie qui joue, et puis en plus c'est très joli, c'est très bien fait, donc voilà. Qu'est-ce que nous dit Insider Gaming ? Eh bien Insider Gaming nous dit Concorde a reçu une réponse trop négative après la révélation. Alors, les débuts de Concorde au salon Sony, état des lieux de la PlayStation, n'a pas été aussi bien accueilli que Sony et les développeurs Firewalk l'auraient espéré. Ça on s'en doute un petit peu. Dans les heures qui ont suivi, la première bande-annonce et le gameplay qui ont été révélés, le jeu a été frappé par une réponse trop négative de la part des joueurs. Au moment de la publication de cet article, alors les chiffres ne sont pas les mêmes, puisque moi je vous ai présenté, là au moment où je registre la vidéo, ce que les capteurs d'écran que je vous ai fait tout à l'heure sur les likes et les dislikes sont ceux d'aujourd'hui. Là c'est moins parlant sur leur article puisque c'est juste après la diffusion. Donc au moment de la publication de la bande-annonce de révélation cinématique de Concorde, a eu une note négative de 76,99% tandis que sa bande-annonce de gameplay a un taux de 82,39% d'avis négatifs. Et les commentaires des fans n'ont pas été meilleurs. Concorde étant critiqué pour de nombreuses choses, allant de l'apparence d'un autre clone d'Overwatch à l'absence d'âme. L'absence d'âme, moi j'ai jamais compris ce que ça voulait dire un jeu qui n'a pas d'âme. Si c'est le fait d'avoir repris plein de choses d'un autre jeu et puis d'avoir tout mis dans d'un checker, de secouer, de mettre un peu des gardiens des galaxies, un peu d'Overwatch, un peu de machin. Bon, tous les jeux sont un petit peu comme ça. Tous les développeurs s'inspirent d'autres jeux, d'autres univers, etc. Ça se voit plus ou moins. Il y en a qui le font, bon, ça se voit pas trop. Mais bon, là évidemment, oui, ça se voit énormément. Alors là, est-ce que c'est dû au fait que l'Overwatch et les gardiens de la galaxie sont des jeux très populaires et que d'habitude, on est plutôt en train de pomper des jeux qui sont pas trop populaires mais qui inspirent pas mal. Après, bon, ça, je laisse libre chacun de penser ce qu'ils veulent. Voilà, donc la cinématique m'a vendu une aventure, a déclaré un commentateur. Les mots suivants qui sortent de la bouche du développeur sont 5v5 FPS. Voilà, c'est ça le truc. C'est qu'au début, on nous vend un petit peu pendant 4 minutes et des patates. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, un jeu solo narratif. Et puis, d'un seul coup, on te fait redescendre sur Terre et on te dit c'est du 5v5. Un autre a déclaré, c'est comme si les gardiens de la galaxie rencontraient Suicide Squad et Overwatch. Suicide Squad, il faut aller le chercher loin, quand même, celui-là. Bon, peut-être à cause des héros, des personnages. Concorde est un jeu de tir de héros de 5v5 qui se déroule dans la nouvelle galaxie de Concorde. Le jeu voit les joueurs prendre le contrôle de l'un des nombreux free gunners, chacun ayant des capacités différentes. Les free gunners parcourent les étoiles prenant des emplois à enjeux élevés sur des mondes à travers l'espace sauvage où ils affrontent d'autres équipages de free gunners. férocement compétitifs a déclaré le directeur du jeu Ryan Ellis. D'un match à l'autre, vous formez une équipe d'artilleurs libres avec d'autres joueurs et vous affrontez des équipages rivaux pour remporter la récompense sur une variété de cartes et de modes. Donc ça, on va séculer, on a déjà vu ça sur 50 000 jeux. Il a ajouté que bien que notre jeu de tir de base soit familier aux fans de jeux de tir, la polyvalence et la variété de chaque free gunner et de ses capacités font de la visée et de l'habileté du pouce. Le pouce ne suffira pas, en gros, le fait de tirer sur un autre, on va dire, parce que la traduction n'est pas terrible, ne suffira pas toujours à arriver en tête. Donc il ne suffira pas d'avoir des super réflexes et d'arriver en tête pour être le premier sur le jeu. Oui, c'est un NIN FPS compétitif, voilà. Alors la particularité, puisque depuis on a eu quelques infos comme je vous le disais, donc la particularité et ce qui ferait que ce jeu se distingue d'un autre, c'est que chaque semaine on va avoir une nouvelle cinématique qui va arriver et qui va explorer l'histoire de nos aventuriers, des divers personnages, leur passé, etc. Donc ça mettra en scène chaque semaine on aura une nouvelle cinématique qui durera, je ne sais pas, peut-être comme la nouvelle cinématique qui nous a été présentée, la 4 minutes. Donc on aura 4 minutes quand on lancera le jeu qui se déclencheront automatiquement et qui nous donneront des infos sur le jeu afin d'approfondir le lore et puis après on ira jouer comme d'habitude de map en map, de map en map, récupérer le thème, grander, monter en niveau, débloquer des armes, débloquer des costumes, débloquer des choses comme ça. Puis on va aller plus vite, on passera par la boutique et on achètera des trucs comme partout et puis après on reviendra et puis voilà et puis on attendra la semaine suivante et puis on aura une nouvelle cinématique qui va, voilà. Donc c'est la promesse de Concorde. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ça, j'ai envie de dire, de ce jeu ? Est-ce que vous aussi vous êtes déçus de la direction qu'a pris PlayStation parce que ne vous y trompez pas, c'est, il y a trop d'investissements au jour d'aujourd'hui dans les jeux à service, ils ont dépensé 3,6 milliards de dollars pour racheter Bungie pour les aider, donc ce n'est pas quelque chose qu'ils vont arrêter comme ça du jour au lendemain et puis les jeux à service, c'est ce qui rapporte le plus au jour d'aujourd'hui dans le jeu vidéo puisque l'année dernière encore, je vais le redire pour les gens qui n'étaient pas là dans les vidéos précédentes, l'année dernière c'était 252 milliards de dollars de recettes et sur ces 252 milliards de recettes, 180 milliards de dollars étaient dus aux microtransactions, aux DLC, etc. Donc on ne peut pas faire une croix sur un gâteau aussi gros, ce gâteau est énorme, donc on ne peut pas faire une croix dessus, alors ce Nice en est passé depuis très longtemps mais étant donné aujourd'hui qu'ils veulent se développer, etc., il faut aller vers ce jeu-là, vers ce type de jeu-là, maintenant, il est dommage qu'il n'ait pas l'originalité et le savoir-faire, bon, ils débutent, ça va venir, mais ils n'ont pas l'originalité qu'ils ont sur leur jeu solo et ça c'est un peu dommage, je trouve, et on comprend mieux pourquoi les gens ont été tout de suite plus hypés par ce genre de bande-annonce qui met en avant déjà d'une part le jeu solo, bien entendu, l'adresse du joueur, sans être forcément en compétition tout le temps, on n'a pas forcément envie d'être tout le temps et toujours en compétition avec d'autres joueurs, et puis, comment on s'appelle, tous les hommages qui sont rendus dedans, il y a plein, plein, plein d'oeils qui sont faits à plein d'autres jeux ou d'autres univers dans le jeu, ça a l'air très cool, moi si ce jeu sort sur PC un jour, je l'achèterai, clairement, ce qui à mon avis ne sera pas le cas puisque c'est aussi avant tout, bon, même si maintenant on peut avoir une nouvelle scène sur PC, puisque les jeux qui sortent sur PC, Ragnarok, etc., qui ont été annoncés d'ailleurs sur PC pendant le set of play, ainsi que Until Dawn, on peut utiliser la manette de DualSense et profiter de tous les effets qu'il y a dessus, etc., mais je pense que c'est quand même plus le genre de jeu qui est dédié pour que les gens achètent une console PlayStation et puissent profiter de tous les apports que la PlayStation 5 peut offrir et notamment tout ce que le DualSense apporte puisque c'est quand même une des grandes features, une des grosses features, un des gros points forts de la PS5. Voilà, donc, à vous de me dire aussi dans les commentaires comment vous avez perçu ce set of play, ce que vous en attendiez. Concorde, vous aurez des vidéos dessus qui seront beaucoup plus, là, ce n'est pas une vidéo à charge, c'est un constat, comment ça s'appelle, de la perception du PlayStation set of play qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. C'est des gens qui sont des joueurs PlayStation qui ont été mettre eux-mêmes les pouces, les dislikes, etc. alors bon, les détracteurs pourront dire non mais c'est tous les pro Xbox qui ont été mettre des pouces vers le bas, ça fait beaucoup de détracteurs quand même, il n'y a pas autant de consoles qui ont été vendues, pardon, je fais un petit coup de pic comme ça vite fait, non mais il n'y a pas assez de mecs pour faire autant de dégâts et comment ça s'appelle la communauté PlayStation se serait mobilisée aussitôt derrière pour aller tout de suite remettre des pouces vers le haut, donc bon, en plus j'ai laissé passer plusieurs jours exprès pour qu'on voit justement s'il y a eu un revers entre le moment où l'article a été écrit et le moment où je vous présente la vidéo avec les captures à l'instant T où je les ai faits, donc là c'est vraiment les joueurs PlayStation qui ne sont pas contents et j'ai envie de dire à raison puisque la marque de fabrique encore une fois de PlayStation c'est bien le jeu narratif solo et que là les gens on a beau les prévenir et j'ai beau les prévenir depuis un moment et leur dire attention la politique de PlayStation a changé ça sera ça, ils pensent toujours qu'il va y avoir une marche arrière il va y avoir toujours voilà etc et non ils ne vont pas faire marche arrière et voilà c'est le souci il faut se faire à la nouvelle politique de PlayStation mais par contre peut-être les inciter essayer de faire des choses un peu plus originaux essayer de moins pomper sur des succès actuels parce que bon les gens sont déjà sur Overwatch pourquoi ils iraient sur un autre ou ils sont sur Valorant pourquoi ils iraient sur un autre ou ils sont sur voilà il n'y a pas de raison particulière de changer surtout quand tu as investi vu que c'est déjà service tu as investi depuis un moment puisque les joueurs achètent beaucoup de microtransactions beaucoup de choses comme ça donc qu'est-ce qui ferait que les mecs se diraient oh je m'en fous toute la thune que j'ai claqué sur ce jeu-là je vais me barrer maintenant je vais aller la donner à Sony il faut vraiment avoir de bonnes raisons et là personnellement moi je ne suis pas joueur particulièrement multi j'y joue de manière occasionnelle là on va faire du X-Defiant bientôt mais parce que je l'ai fait beaucoup en pléteste et puis que j'aime bien mais sinon je ne suis plus très joueur multi mais bon après le jeu a l'air de remplir le cahier des charges mais de manière tout à fait pas originale c'est ça le souci et puis ce n'est pas ce que les joueurs surtout PlayStation attendaient voilà écoutez dites-moi dans les commentaires le ressenti que vous avez au sujet de ce State of Play dites-moi ce que vous pensez faites-moi aussi des suggestions sur ce que vous aimeriez que PlayStation fasse à l'avenir ou comment il faudrait corriger le tir pour qu'ils arrivent à faire des jeux multi qui soient intéressants qu'est-ce que vous feriez-vous parce que c'est toujours facile de venir critiquer sans apporter de solution mais le mieux c'est de venir avec un problème et puis d'apporter une solution aussi au problème donc c'est comme ça qu'on fait avancer les choses et c'est comme ça qu'il faudrait toujours raisonner parce que la critique elle est toujours facile moi là encore une fois je suis juste venu vous exposer le point de vue des joueurs je suis voilà moi je n'ai pas d'opinion particulière je comprends que Sony aille sur le jeu à ce service c'est incontournable j'ai envie de dire je comprends aussi qu'ils diffusent leurs jeux sur PC ils n'ont pas vraiment le choix puisqu'il faut faire croître le public et que le public il est saturé en matière de console et donc il faut chercher un nouveau public donc il faut forcément aller chercher ailleurs avec d'autres façons de jouer mais est-ce qu'ils sont en capacité aujourd'hui est-ce qu'ils ont l'expérience nécessaire bon il y aura des échecs mais il y aura aussi sûrement des gros succès et on leur souhaite et on attend évidemment d'avoir des jeux qui vont avoir du succès voilà je vous fais des gros bisous je vous dis comme d'habitude prenez soin de vos gens qui vous aiment et à très vite bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501